Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment copier que ce soit des films, des séries ou des vidéos de famille, des photos de famille, bref n'importe quoi d'un DVD vers votre PC. Donc vous allez voir c'est super simple, donc commençons par la première étape qui va être tout simplement de télécharger le logiciel qui va nous aider à faire ceci. Donc le nom du logiciel c'est DVD Decryptor, donc ce que vous allez taper sur Google c'est tout simplement DVD Decryptor. Donc je vous ai mis ou sinon le lien dans la description, mais voilà si vous voulez aller directement sur Google, taper DVD Decryptor, vous allez sur le lien soit comment ça marche ou le lien officiel, moi j'aime bien aller sur les liens officiels et vous cliquez sur Download DVD Decryptor ici, je vous rappelle le lien sera dans la description. Donc une fois que c'est fait, vous cliquez dessus, vous l'exécutez et vous l'installez, moi il est déjà installé sur mon PC donc j'ai pas besoin de le refaire. Voilà, une fois qu'il va être installé, normalement il devrait vous avoir créé une petite icône sur votre bureau, si vous n'avez pas l'icône c'est pas grave, vous allez dans la barre de recherche et vous tapez DVD Decryptor et vous lancez tout simplement l'application. Avant de lancer l'application, c'est le moment de mettre le DVD dans le lecteur. Donc vous le mettez, vous le fermez, hop, vous attendez que ça charge un peu et une fois que c'est bon, vous cliquez sur DVD Decryptor. Donc voilà, moi j'ai mon DVD dans le lecteur, vous attendez, ça va prendre un peu de temps et ça va charger tout. Une fois que tout est chargé, vous allez tout simplement aller premièrement dans Mode ici et ensuite vous allez vous assurer que c'est à IFO. Normalement de base, il est à File, donc vous devez le mettre à IFO, attention les amis, IFO. Voilà, vous cliquez, ça prend un peu de temps, ça charge, ensuite de ça vous allez tout simplement vouloir aller dans Stream Processing que vous voyez ici. Vous allez cocher Enable Stream Processing et vous allez le laisser comme ça. Assurez-vous bien qu'il est en Direct Stream Copy et non en RAW ou en DMX. Donc voilà, il faut que ce soit ici. Normalement ça devrait être bon si vous n'avez pas accroché. Ensuite de ça, vous allez vouloir aller dans Tools, dans Settings et vous allez tout simplement vouloir aller dans IFO Mode. Et vous allez vouloir changer le File Splitting pour éviter que vos vidéos soient coupées en parties de 1 gig. Donc par exemple, si vous avez un film qui dure 2 heures et qui fait 2 gig, si vous laissez ça comme ça, ça va couper le film en 2. Donc voilà, mettez tout simplement None pour ne pas que ça coupe les parties. Une fois que c'est fait, vous faites OK. Et maintenant, c'est là que tout va changer en fonction de si vous avez un film ou une série. Si vous avez une série, vous allez voir, sur le côté, il y a plusieurs VTS 01 ou plusieurs PGC. Ça peut être appelé différemment. Mais vous voyez, il y en a plusieurs. Donc ce que vous allez devoir faire, si vous avez une série, c'est pour chaque truc qui a un temps à côté qui n'est pas 0000. Vous allez vouloir cliquer ici pour chacun. Si vous avez un film, par contre, vous allez voir, il y en a juste un qui va avoir PGC avec du temps à côté. Donc c'est là que c'est différent. Moi, j'ai une série avec 2 épisodes. Comme vous voyez, une épisode de 50 minutes et une épisode de 1h44. Avant de décrypter les deux, vous devez choisir un fichier de destination. Donc vous allez cliquer tout simplement ici. Et moi, je vous conseille de l'enregistrer sur votre bureau ou sur un disque dure externe. Donc moi, pour cette vidéo, je vais l'enregistrer sur le bureau. Donc je clique sur le bureau et je fais OK. Donc là, ici, on voit que ça va s'enregistrer sur le bureau. Et je vais commencer par décrypter la première épisode. Donc je clique sur la première épisode et là, je vais cliquer là. N'oubliez pas, si vous avez un film, il va seulement y avoir un truc avec du temps à côté. Donc vous n'avez pas besoin de le faire plusieurs fois. Mais comme ici, c'est une série, voilà, je commence par le premier et je clique ici tout simplement. Et là, vous allez voir, ça va prendre quelques minutes. Je vais faire une petite ellipse et on se retrouve une fois que tout est gravé. Pas gravé, tout est copié. Donc voilà, une fois que c'est terminé, il va y avoir une petite musique. Et ça va vous dire que l'opération est terminée. Donc vous cliquez sur OK. Et là maintenant, si vous avez plusieurs épisodes, vous cliquez sur le deuxième épisode et vous recommencez. Mais nous, voilà, pour la vidéo, on va faire seulement le premier épisode. Donc une fois que ça va être fini, vous allez voir, vous pouvez fermer. Si bien sûr, il n'y avait qu'un épisode ou sinon, vous faites la deuxième et ainsi de suite. Nous, on va fermer. Donc vous allez voir, ça fait des erreurs. Ça, c'est normal. Vous allez voir, ne vous en faites pas. C'est normal. Voilà, vous faites ça jusqu'à temps que ça se ferme. Et là, vous allez avoir deux, même trois nouvelles icônes sur votre bureau. Donc là, c'est très important. Il y a, sur ces trois trucs, il y en a une seulement qui est importante. Une chose seulement importante. Donc ce que vous allez vouloir faire, c'est faire un clic droit. Propriété pour chacune pour regarder le poids. Donc ici, on voit que c'est 40 cas. Donc 40 000, ce n'est pas beaucoup. Donc la vidéo, on est sûr qu'elle n'est pas là-dessus. Donc on peut la mettre directement à la corbeille. L'autre, vous voyez, c'est un fichier texte. Donc vous pouvez directement le prendre et le mettre à la corbeille. Et voilà, il ne nous reste que celui-ci. Si on regarde son poids, propriété, on voit qu'il fait 584 mots. Donc beaucoup d'octets. Donc on sait que c'est là-dessus que va être la vidéo. Pour lancer la vidéo, vous allez vouloir télécharger VLC Media Player. Donc qui est comme un lecteur de vidéos. Donc pour voir ça, c'est très simple. Vous allez sur Google. Je vous mettrai encore une fois le lien dans la description. Et vous allez tout simplement taper VLC Media Player. Hop, vous faites entrer. Ça va prendre un peu de temps. Désolé, j'ai une connexion assez nulle. Et là, vous allez cliquer sur le premier truc qui apparaît. Donc VideoLand.org. Et vous allez tout simplement cliquer sur télécharger VLC. L'installer. Et une fois que c'est fait, vous êtes prêt à lancer tout simplement ce petit fichier-là. Donc, ça se peut qu'il ne se lance pas directement avec VLC. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est faire un clic droit. Et cliquer lire avec VLC. Donc voilà, vous faites ça. Vous cliquez sur lire avec VLC. VLC va s'ouvrir avec la vidéo. Je vais sûrement cacher parce que, voilà, c'est des photos de famille. Voilà. Si vous avez un DVD qui est multilangue, donc qui a le choix entre plusieurs langues et que vous voyez que ce n'est pas en français, vous allez devoir tout simplement aller dans Audio en haut ici. Vous faites un clic dessus. Et vous allez dans Piste Audio. Et là, vous allez voir plusieurs pistes. Donc chaque piste équivaut à une langue. Donc vous pouvez faire du essai-erreur jusqu'à ce qu'à temps que vous trouvez le français, tout simplement, ou la langue souhaitée. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était Quiznight. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais me faire un plaisir d'y répondre. Allez, salut tout le monde. Peace. Sous-titrage ST' 501